Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sur The Last Door. On était dans cet hôpital où on a commencé à interroger des gens, je pense qu'on va bientôt avoir fait le tour, des portraits photographiques, sûrement des membres de la famille et des amis de nos anciens occupants de ce lit. Un tas de rapports médicaux. Donc là je pense avoir tout analysé de ce côté. Un magazine Weird Taste. Les histoires, les contes bizarres. Je peux pas le prendre. Tiens y'a quelqu'un là. Que vous est-il arrivé ? Vous allez bien ? Il y avait un bruit cadensé comme une respiration. Mais quand ? La nuit dernière j'ai senti une pression croissante sur mes tempes, quelque chose de sec et rugueux, comme de l'écorce. C'est frotté contre ma jambe et j'ai vu quelque chose sur le mur, comme une ombre grandissante. J'ai allumé la lumière et il n'y avait rien. Madame ? Madame ! C'est un jeune garçon pâle. Il est endormi. Ah oui, je l'avais même pas vu, il est presque de la même couleur que l'oreiller. Là c'est pas bon quand même. Pitié. S'il vous plaît, quelqu'un a pitié. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être ici. Existe-t-il un moyen par lequel je vous serais utile ? Ne vous inquiétez pas monsieur, le Seigneur prend soin de chacun de nos patients. Il pourvoira avec toute l'aide dont ils ont besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier ici, à côté de la statue de notre mère. Vous ne trouverez pas, vous ne trouvez pas qu'elle est belle ? La Vierge écoute ceux qui sont dans le besoin. Ouais. Euh, il y a plusieurs crucifix, c'est un saint venu sur la tête de ce lit, pourquoi ? Je sais pas, peut-être pour l'aider ? Une statue lugubre de la Vierge Marie rend cette pièce encore plus sinistre. Genre, ouais. Genre, pour bien remonter le moral aux patients, on met des trucs un peu lugubres. Une image de la Vierge Marie qui vous regarde censée dépeindre de la sympathie et de la compassion pour vous. Cependant, il semblerait qu'elle ait plus l'air peiné et triste ici. Ok, donc là on a deux portes. Tiens, moi je vais là. J'ai déverrouillé la porte. Bah vas-y. C'est bien. Ah ! Oui, je suis revenu ici. C'est cool. Overture de porte. Bonjour. Je me rappelle que l'on gardait quelques-uns de nos manuels ici. Maintenant, il y a une boîte à musique. Ah ! J'ai carrément ramassé la boîte à musique. Ok, ok. Ok, mais c'est pas grave. Je vais me faire avec. C'est... Pas de panique. Alors là, il y a un truc. Mon cher frère, j'ai reçu votre lettre et j'essaierai de vous écrire plus souvent. J'espère que vous étudiez beaucoup et que vous êtes bien là-bas. Vous nous manquez beaucoup. Quand rentrerez-vous ? Père est couché avec de la fièvre et je ne me sens pas très bien, mais je me soigne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai le cafard. Tout est calme et ennuyeux le dimanche au village. Maman va préparer un gâteau au citron comme ceux que faisait mamie. J'aurais aimé que l'on puisse le manger ensemble. Répondez au plus vite. J'ai hâte de savoir ce que vous faites. Ce que vous apprenez, comment est l'Ecosse et le reste. Gros bisous. Je pense beaucoup à vous, votre soeur chérie. Donc à mon avis, il va se passer des trucs, pas nettes ? Genre, on va découvrir à mon avis, je pense, pourquoi il y a tant de morts. Il y a une phrase étrange écrite sur le tableau. Dans la mort, il y a de l'espoir. Dans la mort, il y a de la vie. On doit chercher sa vraie nature pour comprendre le néant. On dirait que c'est resté là des années. La crée s'est effacée à certains endroits. En fait, ils n'ont pas touché à cette partie de... 15 janvier 1876. Père Ernest a l'air étrangement préoccupé aujourd'hui. Il s'est brusquement arrêté plusieurs fois au milieu d'une leçon sans raison. Même durant son cours favori. Celui de théologie. 18 janvier aujourd'hui, Père Ernest était très irritable. C'est bizarre, ça rappelle un peu les lettres qu'on avait de... Dans le premier chapitre de notre ami qui s'est suicidé. Il y avait toute une série de lettres au pareil et c'était de pire en pire. Père Ernest était très irritable. Collins a fait un commentaire et a été expulsé de la classe et même d'évite. Oh mais c'est moi ! C'est fait réprimander pour lire un livre de philosophie. J'espère que sa colère ne va pas me tomber dessus. Mon père serait déçu si je n'ai pas de bonne note. 21 janvier. C'était déconcertant de voir Père Ernest entrer en classe aussi pâle et plein de sueur. Au milieu de son cours, il a trébuché, étourdi et a dû s'asseoir. Père Eugène a enseigné d'autres classes de théologie ce matin. Même s'il ne connaît pas le sujet aussi bien que Père Ernest. Quand nous avons demandé ce qui est arrivé à Père Ernest, Père Eugène nous a dit qu'il était tombé malade. Ce qui m'inquiète c'est que maintenant Père Eugène n'a pas l'air d'aller bien lui aussi. Il y a beaucoup de notes. Cela fait un mois que nous n'avons pas vu Père Ernest. On lui dit qu'il est toujours malade mais s'il est autant, pourquoi est-ce qu'aucun médecin n'est venu le soigner ? Mes notes ont chuté mais j'ai décidé de lire de mon côté. J'espère que ça va aider car je dois réussir, malgré les problèmes qui se passent autour de nous. On nous a annoncé ce matin que l'école avait fermé. Aucun d'entre nous ne sait pourquoi et aucune réponse ne nous a été donnée par le corps enseignant. Ils évitent chaque question et je commence à penser qu'eux non plus ne connaissent pas les réponses. Leur anxiété est palpable, bien qu'ils essayent de le cacher derrière une apparence calme. Mais qu'en est-il de Père Ernest ? J'ai entendu dire qu'il serait le seul à rester après que nous ayons quitté les lieux. Il y a une photo sur le journal intime. C'est une photographie de ma classe. Genre je suis censé dessus... Dessus ? Je me vois Père Ernest et Anthony, je ne me rappelle plus le nom des autres. Ah je suis où là-dedans ? Ah des visages avaient été complètement éraflés. Ah oui ! Hé j'avais pas vu, je croyais que c'était un truc devant l'objectif. Alors les livres sur cette étagère sont vieux et moisis. Leur principal sujet est la théologie. Parfaitement normal. Bon je pense qu'on peut sortir ici. On a trouvé une boîte à musique, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Pour l'instant on est dans une phase de récolte. C'est génial. La 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 la, aidez-moi. Qui veut pas écouter de la musique ? J'ai quoi d'autre ? Rondin ? Tiens je peux pas l'assommer. C'est pas grave. Alors est-ce que la femme serait partie par hasard que je puisse... Non, je ne peux toujours pas voler ses affaires de manière complètement horrible. Vous êtes prié de ne pas toucher à mes affaires s'il vous plaît. Bon du coup nous voilà ici. A mon avis là je peux pas y aller. Monsieur David, vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. C'est bien ce que je me disais. Montons à l'étage. Alors. Une vieille tapisserie poussiéreuse de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Ouverture de portes. Ah, il y a quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Bonsoir ma sœur. Ma sœur ? Toute cette souffrance, toutes ces larmes, toutes ces prières sans réponse. Que voulez-vous dire ma sœur ? Toutes ces années confiées au Seigneur à prier, à chercher un signe, quelque chose qui puisse me donner la force. Chaque jour je les entends pleurer, prier, crier et mourir. Et pour quoi faire ? Seigneur où êtes-vous ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Les voix du Seigneur sont impénétrables. Peut-être qu'il n'y a pas de Seigneur. Euh, attends, on ne va peut-être pas être aussi... Euh, c'est impénétrable. Certainement oui, mais je ne me demande peu. Seulement quelque chose pour continuer un chemin à suivre. Je ne peux pas continuer, pas comme ça, excusez-moi monsieur. Je pense que l'autre réponse, elle m'aurait un peu expulsé. Genre je suis déjà là pour, ouais, à titre, voilà. On m'autorise déjà à être là, alors si je commence à foutre la merde. Sur l'étagère supérieure de l'armoire antique, une bible bien usée, un chapelet, prenne la poussière. Un des humbles lit où dorment les nonnes. Où dorment les nonnes. Une seringue... Quoi ? Je n'ai pas le nom d'en dire. Une seringue à côté d'une flasque, c'est de la morph... De la morphine ! Un vieux miroir qui reflète à peine. Un des humbles lit où dorment les nonnes. Je ne peux pas lui mettre une boîte à musique. Et je n'ai rien amassé dans cette pièce, c'est étrange. Je ne me souviens plus dans ce jeu s'il y a un forteau de pièces qui ne servent à rien ou si tout a une utilité ou pas. Une tapisserie usée et délavée de Jésus-Christ. Oh punaise, il y a un tableau qui fond. Une autre tapisserie toutefois, je me rappelle que de mon temps, le dortoir des élèves était ici. C'est bizarre, là. Oh ! Cet ornement de pierre n'est pas assez tranchant pour m'aider à couper ça ? Ah, donc en fait, cet ornement me permet de couper, déjà. C'est déjà bien. Il n'y a aucune utilité ici. Ce bout de bois n'est pas assez taillé pour pouvoir couper la tapisserie. Cette boîte à musique ne peut pas couper une tapisserie. Que faites-vous ? Bon, c'est une dernière pièce du jeu. Seulement quelques vieilles serviettes. Miroir brisé, il y a un bout saillant. Un bout saillant ? Ce vieux tuer rouillé communique avec les autres pièces de la maison. Il y a peut-être un truc à faire, là, non ? Miroir. Miroir, oh mon beau miroir. Le robinet de la douche. Ah, il y a un truc, là, j'avais pas vu. Il y a de l'eau dans l'évacuation de la douche, avec quelque chose de brillant sous la grille, je ne le vois pas bien. Tiens, on peut pas utiliser un filet. Genre. Miroir. Non, il veut rien savoir. Je sais pas quoi faire pour voir les douches vieilles rouillées et mal entretenues. Bon, je dirais que j'ai tout ramassé. Peut-être qu'avec le miroir, je peux découper la tapisserie, non ? Le bout de miroir est tranchant mais trop fragile pour couper la tapisserie, il risque de le casser. Le miroir est trop épais pour l'épingler sur le bois, il a également l'air fragile, il risque de le casser si je suis force. Peut-être moyen de créer quelque chose pour endommager le bâton. Ils ont quand même prévu beaucoup de cas, de messages et tout. Ouais. Ah, il faut que je trouve un remontoire pour la boîte à musique. Je ne pense pas que casser la boîte à musique ne servirait à grand chose. Couvrir la boîte de musique avec le filet. Objectif. Une autre tapisserie. En fait, on ne me dit pas que je dois la découper. Je ne sais pas où je dois aller maintenant. Et j'ai exploré partout, là, non ? Je ne peux pas dormir, que genre il y a une nuit qui se passe, ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. La 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 la. Bon, je vais refaire un tour, mais je n'y crois pas trop, hein ? Je ne peux pas assommer la femme avec... Bon, je vais donner un miroir à la femme en bas, là, qui est à côté du sac. Ainsi, elle va voir qu'elle est démaquillée courir dans les toilettes. Et ainsi, me laisser le passage de libre. Regardez, madame. Non, il ne va rien savoir. J'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser les objets sur les gens. Pourquoi elle ne part pas ? Elle, je ne sais pas, fait quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. Ce tapis, il m'a l'air bizarre, quand même, hein ? Genre un peu trop bien mis en évidence, là. Je vais peut-être attraper un truc avec le filet en mer. Je dis ça, je ne dis rien. Ou avec un double clic, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller quelque part. Enfin, quand c'est sortir du niveau. Bon sang, je ne comprends pas. Ah, je peux ouvrir la boîte aux lettres. Il y a une carte postale. Apprends ? Cher Mathieu, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus de vos nouvelles. Mes frères disent que vous m'avez abandonné, mais je suis sûr que vous vous m'êtes toujours fidèle. Je sais que vous ne ferez jamais ça, car je connais votre cœur et l'honnêteté de vos yeux. J'ai eu cette adresse d'un hôpital de Londres et je prie pour que cette lettre vous parvienne en toute sécurité. Si c'est le cas, je veux vous faire savoir que je vous attendrai toujours. À jamais votre Juliette Holloway. Bon, il n'y a plus rien. Alors là, c'est panique à bord. Je ne sais pas où est-ce que je dois faire. Je n'ai pas l'intention d'abîmer la statue. J'ai cru qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Ah, j'ai vraiment ramassé la carte en plus, quoi. Ah, je peux apporter la lettre à la personne concernée. Mais je n'ai pas leur nom, je ne sais plus c'est qui... Ah non, oui, c'est celle au bout. Attendez, oui. Oui, 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 oui. Le monsieur là-bas, il s'appelle Mathieu, je crois. Je peux lui donner la carte. Monsieur Vinge, je pense que cette lettre vous est adressée. Oh, merci, vous serez immeuble de me la confier. Comme vous pouvez le voir, mon frère est trop affaibli pour la lire. Bien, Mathieu, voyons voir qui vous a écrit. Oh, c'est une lettre de votre mère. Cher Mathieu, j'espère que vous vous rétablissez. J'espère que... C'est ce que j'avais lu. Votre bien-aimée sœur est vous rentrer bientôt à la maison. Oui. Vous souvenez-vous ? Merde. Vous souvenez-vous ? J'ai pas le temps de lire ! Mère a maintenant besoin de plus de soins. Vous savez comment ma mère se sent seule depuis que vous êtes partie. Vous savez, vous, des bons moments où nous passions tous les... Mise-vingt a réécrit le contenu... A réécrit le contenu des lettres, je pense. Mère a maintenant besoin de plus de soins et d'attention. Bon, elle répète en boucle. Est-ce que je peux voler son sac à main ? Oh oui ! Magnifique ! Des lettres ! Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je voulais que j'en fasse ? Qu'est-ce que... Pourquoi on me donne des lettres ? Attendez, je peux peut-être les examiner. Parmi les mandats, je peux voir un tas de lettres retrouvées d'une ficelle. Ok. Ok, ok, ok. Pourquoi pas ? Je vois pas bien à quoi ça va me servir, mais... Excusez-moi, j'ai trouvé vos lettres. Toutes ces lettres sont adressées à Mathieu. Pourquoi sa soeur les garde-t-elle ? Je les lui donne à lui. Mes lettres ! Toutes les lettres que j'ai écrites à ma chère Juliette, vous ne les avez jamais postées, mais pourquoi, Marie ? Pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Comment avez-vous pu être aussi cruelle ? Je devais le faire, Mathieu. Vous refusez de voir à quel point elle vous est inappropriée. Son seul intérêt est de se marier avec quelqu'un ayant votre situation ou la situation de notre famille. J'ai fait ça dans votre intérêt. Je l'ai fait pour vous protéger de la perfidie de cette femme. Non, vous n'avez pensé qu'à vous-même, à votre vanité. Je ne peux plus supporter votre présence, Marie. Laissez-moi partir de ce jour. Vous n'êtes plus ma soeur. Vous me rejetez ! Moi qui suis resté à vos côtés tout au long de votre convalescence. Très bien, Mathieu, comme vous voudrez. Je vais vous laisser. Ensuite, vous verrez à quel point vous êtes seul. Adieu, frère. Un plus, Soulus. Loué soit le Seigneur. Vous avez mis au grand jour la cruauté de ma soeur, monsieur. S'il vous plaît, prenez cette pièce comme remerciement. C'est ma pièce porte-bonheur. J'espère qu'elle vous servira mieux que moi. Mieux qu'à moi. Oui, j'ai une pièce. Oh, je recharge la boîte à musique. Je ne vois pas bien l'intérêt. Je ne vois pas à quoi ça va m'avancer, mais je ne veux pas un miroir par hasard. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien. J'aimerais qu'il y ait toujours un espoir de retrouver ma femme. Bon, c'est cool. On a aidé cette personne, mais je ne vois pas en fait à quoi ça va me servir. Qu'est-ce que je peux faire avec cette boîte à musique ? À part la lire en présence de quelqu'un, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Je vais aller voir dans la chambre de la femme, enfin de la soeur, si par hasard ça veut bien faire quelque chose. Hop, bonjour, je vais jouer de la musique, hein. Vous me dites si ça vous inspire. Oh, mais c'est ça ! Oh, quelle belle mélodie, cela me rappelle ma jeunesse, lorsque j'étais dynamique et que ma vie avait un sens. Je connaissais mon chemin alors. Oh, que Dieu vous bénisse, car vous m'avez donné le signe que j'attendais. Bah, il lui en faut peu, hein. Oh, je peux passer par la fenêtre ? Je peux regarder par la fenêtre. Ah, c'est la conduite d'agération. Beaucoup de feuilles mortes se sont accumulées dans le trou de ce vieux tuyau rouillé. Elle bloque le courant d'eau. Je pense que ce serait inutile. Je pense que ce serait inutile. Je pense que ce serait inutile. Je pense que ce serait... Je ne peux pas mettre le filet ici, c'est rempli de feuilles mortes. Si ça se trouve, on va attraper un truc dans les conduits ou je ne sais pas quoi. Euh, ouais. Ouais, ouais. Oh, je peux regarder le loin. D'ici, je peux voir les toits d'Aberdine, au-delà de ce petit bois. Bon, là, comme ça, je ne vois rien d'autre. À mon avis, il y a un truc à faire avec ça. Ah, je peux simplement les ramasser. Suis-je bête, hein. Le trou a des bords très pointus et rouillés. Si j'essaye d'y mettre ma main dedans, je risque de m'y couper. Ouais ! Oh, j'ai émoussé les bords pointus du tuyau. Je n'ai plus peur de me couper maintenant. Il n'y a plus rien qui empêche l'eau de couler désormais. Je fais quoi ? Je mets un filet. J'ai mis un filet. Le filet devrait prendre tout ce qui passe par le tuyau. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Genre, pourquoi j'ai fait ça ? Je vais récolter un truc un jour ou je ne sais pas. Bon, on va arrêter cet épisode-là. Mouh ! Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah, à plus ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501